Ah bah le gouloubap, hello hello, salut les petits doux, mes chers amis, je suis en train de déguster purée, une saucisse fumée avec de la moutarde, oh purée, je vous raconte pas, c'est une tuerie. Aujourd'hui le sujet est très 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 grave, vous savez que j'ai déjà fait des, pourquoi je prends l'accent en anglais moi, je suis d'autobili, what the fuck, vous savez que j'ai déjà fait et dénoncé des problèmes de vendeurs nature où on ne met pas ou peu de poudre noire, notamment PNF2, et qu'on complète avec de l'engrais. Et j'ai dénoncé aussi des vendeurs qui expédient avec un emballage plus que douteux leurs balles, qui les vendent à des prix d'or. Aujourd'hui j'ai monsieur Romain qui m'a contacté pour dire qu'il y avait un nouveau vendeur, ou plutôt vendeuse devrais-je dire, qui semble, je parle au conditionnel, qui semble ne pas être très 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 honnête. Et donc on va voir ça avec lui. Donc il m'a envoyé plusieurs emails, il m'a envoyé aussi des photos de ces balles-papiers, mais pour une raison que j'ignore, on ne sait plus, il ne sait pas me les envoyer. Donc s'il y parviendrait au finish, et bien je vous referai une petite vidéo pour vous montrer cela. Mais on va commencer par ses dires, ses mails. Et donc il me dit « Bonjour, merci pour vos liens et vos vidéos, je vais aller droit au but. Il y a un nouvel escroc sur le site NaturaBuy. Je pense que vous connaissez le site. Oui, effectivement. J'ai acheté des balles-papiers à deux vendeurs, dont un que vous avez également déjà commandé, fait une vidéo. Pour le second gros problème, 18 amorces, tirés, aucun coup parti. Et en démontant le barillet de mon piéta, en retirant à la perceuse les balles, surprise, la fameuse poudre n'était pas de la PNF2, mais du vulgaire charbon broyé immédiatement, laissait une évaluation négative au vendeur, qui, à ma grande surprise, n'a jamais eu ce genre de commentaire, ou alors effaçait le nom du vendeur. Ce vendeur, ou plutôt cette vendeuse, c'est Anne Buffalo. Il faut systématiquement tester les balles achetées, et surtout prévenir les gens de cette arnaque. Je compte sur vous. Je peux fournir des photos. Le problème, c'est que j'arrive pas à les avoir. Alors, les mails suivants se suivent. À pointer du doigt, sans scrupules. Donc, Romain est véricolaire. Je ne connais pas votre prénom. Pour réponse à votre message, je n'ai pas conservé leur mail. Donc, je lui ai demandé si, effectivement, il avait fait une réclamation auprès de Nature Abaille, mais il n'a pas conservé ses mails. Mais Romain, je pense que tu les as toujours. Il suffit que tu ailles voir dans la corbeille de ta boîte mail. Donc, je n'ai pas conservé leur mail et pris la décision suivante de ne plus faire de commandes sur ce site. Il vaut mieux avoir affaire à un armurier en direct, du moins, je le pense. Je tenais à vous en faire part pour que vous en parliez, afin que d'autres personnes ne se font pas rouler par ce genre de personnage. Sans votre vidéo, je n'aurais pas testé les balles et laissé sûrement un bon avis. Comme quoi, je vous en remercie. Eh bien, merci à toi, Romain. Ça fait chaud au cœur. Au moins, on sert à quelque chose. Alors, 18 amorces tirées. Aucun coup parti. Contrairement à un autre vendeur, MSCLEM39, où toutes sont parties sans aucun souci. Bravo, MSCLEM39. Au moins, tu fais du bon boulot. J'ai ouvert les deux, celle du premier et du deuxième vendeur, sur les balles papier. Une contient vraiment de la poudre. Et pour la vendeuse, Anne Buffalo, Royal Arnaque, je vous montre ça ce soir. Il me continue, donc. Il me dit que, voilà le lien, je n'arrive pas à faire un partage. Vous pouvez voir mon évaluation. On va aller la voir un peu plus loin dans la vidéo. Sur son profil, mon pseudo, NaturaBuy et Romain13. En plus, ce ou cette vendeuse m'a foutu une évaluation négative. Pas forcément. En ayant l'évidence, un comble, voire les photos. Sur un papier, j'ai ouvert les cartouches pour voir à l'intérieur et comparer avec de la vraie poudre. Sans commentaire, c'est une preuve flagrante d'escroquerie. Romain13. Aucune munition ne contenait de la PNF-2. Aucun tir possible. Je ne vous remercie pas. Donc ça, c'est son commentaire. Pour les 40 balles papier au gif calibre 36, poudre noire PNF-2. Travail des... Alors ça, c'est... Je vais aller voir avec vous les commentaires, mais j'en ai quand même relevé. Travail des plus pathétiques. Commande non conforme à ma demande. Je suis dégoûté. Je compte bien demander réclamation. Voilà une des réponses de Honnebuffalo. Je ne comprends pas votre déception. La commande est conforme à votre demande. Option charge à 2 grammes. Avec un minimum d'explications, on trouve toujours un arrangement. C'est pas faux. Votre commande vous convient. Sinon, vous m'auriez envoyé des photos. Je vous ai également proposé un remboursement en retour de la marchandise. Ce que vous avez refusé. Vous n'allez pas avoir des cartouches gratuites sur mon dos avec des excuses non valables. Eh ben dis donc. Mes évaluations parlent bien. Travail que je propose. Donc je disais toujours. Est-ce que tu as fait une réclamation nature à bail ? Et donc Romand me dit. Oui, j'ai écrit un mail. En montrant plusieurs photos. Et j'ai eu une réponse que vous ne l'avez pas lue. Intéressant. Je ne comprends pas tout à fait. J'ai eu une réponse que vous n'avez pas lue. Alors, je ne suis pas le premier à m'en plaindre. J'espère que cette vendeuse sera virée en gardant de plus près. Effectivement, il y a plusieurs avis négatifs. Alors, pour ce que j'ai vu, moi j'en ai vu trois. Il y a aussi des avis neutres qu'on va aller voir. Les avis qui ont été modérés cachent des notes négatives. Alors moi, je peux vous dire que je connais bien le site nature à bail. Étant vendeur dessus, on n'a aucun moyen de supprimer les évaluations. À moins de pouvoir prouver à leur équipe qu'effectivement, c'est un arnaqueur. C'est déjà bien que vous pouvez répondre et évaluer l'acheteur. Ce qu'on ne peut pas faire sur eBay par exemple. Je veux avertir la communauté, car la personne est de mauvaise foi absolue. Tente de minimiser en disant toujours la même chose. Le client raconte des balivernes et ne veut pas rembourser. Heureusement, le site va me rembourser. Je compte sur vous pour dénoncer publiquement cette personne. Et pour finir, le 18 juin, un grand merci à toi Laurent. Donc c'est moi, Laurent Lepoudreux. Je n'ai pas de vidéo, mais des preuves flagrantes que les balles-papiers de ce vendeur ne contiennent aucune poudre, seulement du charbon écrasé. Ce qui me scandalise, c'est que cette personne reste en impunité la plus totale et continue d'arnaquer des gens comme nous. Je vais te renvoyer les mails avec photo vendeur incriminé Anne Buffalo. Petite précision, il s'agit d'une femme visiblement pour la vendeuse. Seulement, quand j'ai appelé ce numéro, j'ai eu un homme au bout du fil. À ma grande surprise. Bref, une importance. Ce qui compte, c'est d'avertir les gens. Oui, absolument. Alors on va aller voir son compte. Donc vous voyez qu'Anne Buffalo a 502 commentaires et 5 étoiles avec 99,39 évaluations positives. Donc c'est vraiment un très beau score. Il n'y a pas à dire. Alors on va aller voir les évaluations négatives. Donc la première, c'est Romain. Et donc qui disait que les munitions ne contiennent pas de poudre. Et Anne Buffalo lui répond, personne de mauvaise foi. Donc personne de mauvaise foi. Aucune communication. Bon, là Romain, tu as raté que tu expliques. On a Cool44. Lui, c'était 50 cartouches. Et lui qui lui a dit, j'ai reçu des ogives. Alors que j'ai demandé les semi-wattcutters. De plus, les cartouches étaient déchirées. Et toute la poudre était renversée dans le colis. Et elle répond, je vous ai envoyé des ogives suite à votre demande. S'il y a de la casse. J'en suis désolé. Sachez que si vous m'en aviez fait partie, je vous aurais dédommagé. Connaissez-vous la communication ? Eh, il y a cheval là-dessus. Bon. Et Zorgaïtch. Donc lui, c'était pour 10 balles. Travaille des plus pathétiques. Commande non conforme à ma demande. Je suis dégoûté. Mais c'est ce que je vous ai lu. Alors, voyons les 8 neutres. Quand même, c'est pas... Donc là, on a Jean-Louis qui dit, je suis déçu de la transaction, sans plus de précision. Ok. Bon. Yann, c'est un litige, litige clôturé. Gaston, déçu par le conditionnement. Décidément, ça revient souvent. Marc, j'ai reçu du 44 au lieu du 36. Et pas de trace du kit de nettoyage. Sinon, très bel emballage. Ah. Ça, c'est violent quand même. Luisa. J'ai reçu ma commande. Il me manque une boîte de rangement cartouche. Point d'interrogation. Mise à part la poudre qui se balade dans le paquet, ça devrait aller. Ils sont quand même super gentils, les gens. Dommage. Pas calibré. Mais très bien faite. Alors là, la totale. Le mec qui commande des balles, elles sont pas calibrées. Ça veut dire qu'elles rentrent pas dans le flingue. Donc elles sont trop petites. Bizarre. Ben, elles sont bien faites. Il est super sympa. C'est Fabmurl. Alors, Max Stark. Un truc comme ça. Bonne transaction. Cartouche bien faite. Vendeur courtois et réactif. Cependant, les cartouches livrées dans leur boîte étaient trop exposées au choc. Et sur les 40, il y en avait 7 de détérioré. Elles auraient mérité d'être emballées avec plus de soins pour éviter ce désagrément. C'est vraiment un problème, ça. Puisque, souvenez-vous de ma vidéo. Si, pour ceux qui veulent la voir, vous cherchez dans la playlist. Sur la chaîne, le moteur de recherche, vous mettez nature à bail. Vous trouverez cette vidéo où, justement, moi, j'ai vraiment reçu quelque chose d'affreux. Après, vous avez quand même 491 avis positifs. Ce qui est quand même... C'est quand même étonnant. Mais effectivement, Romain, il n'a pas tort. Si ces gens-là sont tous des survivalistes et qu'ils les achètent pour les stocker, ça va leur faire quand même drôle si un jour ils doivent s'en servir et qu'il n'y a aucune cartouche, aucune balle qui prend feu et qui part. Je regarde vite fait si j'en verrais un très bien, parfait, et qui aurait dit, voilà, c'est nickel. Ils disent tous qu'elles sont bien faites. J'aimerais bien voir un client qui les a testés. Donc, pour le transport, un, c'est énorme. Non. Lui, il dit que les cartouches sont de bonne qualité, Nicolas336. En tout cas, si un des acheteurs de Anne Buffalo a acheté des balles chez elle et les a testés qu'il n'y a pas eu de problème, contactez-moi via les commentaires. Ça m'intéresse grandement parce qu'effectivement, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin sur le sujet. Et d'ailleurs, si Anne Buffalo me regarde, n'hésite pas à me contacter dans les commentaires. Je te donnerai une adresse mail pour que tu puisses répondre à cette vidéo. C'est important que tu puisses répondre à Romain avec, si je puis me permettre, de vendeur à vendeur avec un peu plus de tact. Ce serait quand même plutôt sympa, je crois, que quand les gens ont un problème, il y a effectivement des arnaqueurs qui prétendent que leur marchandise était mauvaise. C'est devenu un sport national, mais ça commence à ne plus fonctionner, même sur eBay d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est un fait. Il y a des gens malhonnêtes. Donc, Anne Buffalo, si tu suis cette vidéo, je t'invite à me contacter pour pouvoir faire avoir et exercer ton droit de réponse. Et Romain, si effectivement on a de l'arnaque là, je te remercie pour toute la communauté parce qu'une fois de plus, on aura été averti qu'il y a des gens peut-être peu scrupuleux. Sur ce, les petits loups, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à ciao les petits loups ! Sous-titrage Société Radio-Canada